bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve ce soir pour notre deuxième match dans la ligue de krug la super krug ball donc pour un petit match de blood ball on va affronter notre deuxième adversaire donc qui est une amazone qui a pris assez cher lors du premier match trois blessés grave donc on voit qu'elle a trois journaliers du coup sa tv s'est cassé la gueule donc un porte monnaie assez conséquent on va voir ce qu'elle va choisir donc voilà un peu son équipe il a perdu une receveuse une blitz et une trois quarts c'est que du set d'armure donc nos griffes ne serviront pas à grand chose contre contre elle malheureusement mais c'est pas grave on va quand même essayer de la jouer physique on a des revenants on a des golems on a nos loups-garous aussi même nos zombies sont capables de matcher au combat face à une amazone le plus difficile ça va être d'empêcher les esquives donc l'objectif ça va être de faire tomber le plus vite possible la receveuse et la lanceuse après il pourra que faire de la course et on verra ok il a décidé de claquer 40k de son portefeuille pour prendre un sorcier donc il va falloir qu'on fasse gaffe il y a un sorcier un sorcier sur un loups-garous ça peut vite faire mal mais bon bah tant pis on va devoir faire avec il n'y en a qu'un de notre côté on a toujours notre zombie en plus qu'on a pris alors je crois que j'avais pas comme le match n'avait pas été validé je n'avais pas fait les niveaux la dernière fois donc du coup on a un bloc sur notre loups-garous qui avait gagné un niveau on a fait un jeu tout pourri donc c'était le truc qui calait assez de soi et on a pris un zombie de plus avec nos sous pour avoir un joueur de plus et pouvoir agresser un petit peu plus sereinement parce qu'il va falloir qu'on agresse avec cette équipe avec tous nos zombies donc on va voir comment ça se passe alors c'est parti pour le tos et on a l'attaque on va la prendre et donc cette fois on va essayer de porter la balle avec damned pour essayer de lui faire passer son niveau à ce match là ce serait pas mal si on pouvait également pex un peu des revenants ou des golems on verra on verra ce qui est possible nombre de fanta il a fait 12 quoi c'est un peu la douleur ok très bien alors comment il va se placer donc pour l'instant il a une défense assez classique je sais pas s'il va la changer ça va être la défense automatique du jeu donc tous ces solitaires devant alors on va afficher les compétences voilà juste les compétences prises donc il a aucun niveau en face toutes les amazones ont esquive donc faut pas le perdre de vue les blitzes c'est celles qui ont une plande les trois quarts celles qui ont des plumes vers l'arrière les receveuses avec une main en l'air là et ça ça doit être les lanceuses qui n'ont pas de casque très bien on va essayer de se souvenir de ça en toute logique il devrait foutre ses solitaires devant pour prendre les coups je pense c'est la tactique en général assez standard quand on se fait défoncer son équipe voilà je pense qu'on va y aller du coup il va avoir une défense relativement équivalente il a une receveuse de ce côté là et deux blitzes là donc on passera peut-être par ici on va voir comment ça se passera à la fin ça va être difficile de faire tomber les amazones parce qu'on a aucun tacle pour l'instant malheureusement après on a quand même un certain nombre de blocs donc c'est pas si mal et puis on a nos golems de chair qui amène une force pas négligeable sur le terrain ok il équilibre un petit peu on dirait j'imagine qu'il va réorganiser ce côté là pareil on va voir si on est face à quelqu'un qui joue vite pour l'instant la réorganisation de la défense c'est pas trop ça ouais il met ses joueurs les plus précieux à l'intérieur c'est plutôt logique il a des gens qui sont à deux cases mais on aura du mal à les atteindre et à les mettre dehors malheureusement il faudrait que si je blitz comme ça mais j'aurais qu'un seul dé ouais ça va être compliqué on va on va oublier le surf pour pour l'instant cette phase là on va probablement essayer de blitzer sur la peut-être sur un trois quarts on va voir on va voir comment ça se passe sur la ligne alors nous on va essayer de mettre le premier coup avec les blocs hop là on va foutre un golem ils ont que quatre de mouvement les golems donc on va en foutre un là pour préparer un peu une attaque on va mettre le loup garou d'amned à l'arrière pour préparer un ramassage alors où est-ce qu'on va blitzer c'est plutôt faible de ce côté là donc on va plutôt blitzer là utiliser le golem là pour renforcer donc on va foutre un zombie pour du renfort peut-être même reculer un choui hop et un zombie ici voilà on va se faire ça comme ça et c'est parti pour l'engagement ah il a gagné une relance j'ai cru voir ok il a quatre relances nous on en a deux c'est un petit peu compliqué plus son sorcier qui peut nous balancer sur le point de la tronche n'importe quand donc va falloir qu'on fasse un peu gaffe mais bon déjà on va commencer par les blocs à peu près safe parfait donc on a que du set d'armure en face il va falloir bourriner tout ce qu'on peut bien sûr allez c'est parti ils ont pas encore bloc nos golems par contre on va poursuivre là histoire de de mettre nos golems un peu dans les pattes des gens ici on va aller par là avec le gros golem des familles on va poser nos zombies là où ils peuvent éventuellement faire la différence donc on a personne pour aller protéger la balle du coup on va quand même essayer de se placer pour éviter une contre-attaque si on se rate même si je pense qu'elle est hors de portée là la balle de toute façon ça combien de mouvements les blitzes déjà 6 oh oui c'est large c'est très très large donc ici on va se décaler d'une case pour couvrir et du coup on pourrait blitzer la blitzes ouais c'est pas mal faut pas que j'oublie que j'ai frénésie donc ce qu'il faudrait en fait c'est que je la blitzes comme ça mais je vais avoir qu'un seul dé ouais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ça un truc comme ça on repousse là on a qu'un dé et on repousse encore malheureusement et là on est un petit peu mal placé mais c'est pas grave on va rester là tant pis donc on va se prendre une tatane avec lui mais on a bloc et quand même 8 d'armure ça va on va donc tenter un petit ramassage ça passe ici ils ont un trou du coup donc on va se contenter d'avancer jusque là là je pense qu'on est plutôt pas mal elle peut éventuellement venir jusqu'à nous avec un GFI les coureurs qui sont derrière on est pas mal on va s'arrêter là donc on va se prendre une tatane sur le loup c'est normal je dirais pas que c'est prévu mais c'est prévisible quand on commence comme ça parfait ça passe alors si Bakmo il va nous repousser là pour avoir un deuxième G du coup il bloque une éventuelle attaque là par contre ah ouais t'as qu'un dé il faut que tu ramènes du renfort voilà donc ça lui donne des trucs à manger déjà à faire notre loup est quand même assez résistant alors là il a pris son jet tout de suite et là il se dit j'ai peut-être fait mes mouvements avant donc il est agressif quand même il vient au contact avec ses amazones c'est intéressant ah ouais ça c'est peut-être un petit peu présomptueux par contre pareil il a relevé son trois quarts ici pas de stress ok il vient neutraliser du support il n'y a pas bloc sur ce joueur là ah ça passe malheureusement c'est bien dommage j'espère que l'armure ne tombe pas c'est bon parfait donc du coup on est un petit peu affaibli sur ce côté là parce qu'il y a quand même un gros tas on n'a pas moyen d'avoir de deux dés il va tenter une infiltration ça se fait avec esquive franchement ça se fait complètement avec une amazone s'il fait ça il sera très affaibli au centre par contre déjà là c'est pas ouf quoi il va tenter des blocs dans le coin peut-être pour essayer de se dégager des pattes du golem on va voir ok on replace une défense là parce qu'il a été très agressif sur mon loup mais du coup il a quand même beaucoup affaibli sa défense au centre on a des possibilités ici ça repousse mais ça ne tombe pas c'est parfait alors tu poursuis ? non allez il a 4 de force mon golem tu ne le feras pas tomber comme ça il va prendre 1D sans bloc pourquoi pas ça se tente après tout ah bah ça passe elle a raison on va garder la stabilité pour rester dans le coin et avec lui il va être à moins 2D là ça me paraît risqué quand même peut-être qu'elle va esquiver pour se reculer un peu sa défense ce ne serait pas déconnant ok il reste comme ça très bien alors du coup nous quelles sont nos possibilités ici on est à moins 2D rouges avec tout ce qui traîne donc déjà ici on va se relever ici on va amener un petit renfort et on va commencer à bâcher un peu malheureusement ça ne donne rien c'est pas grave on y va on poursuit ici du coup on a 2D ça passe mieux déjà on va poursuivre aussi les armures amazon résistent plutôt bien pour l'instant donc là il faudrait qu'on sorte notre loup du merdier mais ça ne va pas forcément être facile on pourrait blitzer ici c'est compliqué on a ce zombie là qui est libre mais qui ne sert pas à grand chose pour l'instant il est plutôt bien pour défendre on peut aller jusqu'où avec lui ? on peut aller jusque là donc on pourrait placer une cage dans le coin je pense que lui il peut aller jusqu'ici c'est pas ouf j'aurais peut-être dû utiliser lui comme renfort en fait c'était un mauvais mouvement comme ça ici si je blitz j'ai qu'un seul dé avec bloc mais je vais être obligé de poursuivre donc je vais me retrouver un peu dans le mal après on est comment là ? lui il a avancé suffisamment pour essayer de me blitzer là on peut tenter de venir ici avec lui ça me paraît pas mal ah merde skiff qui rate fuck bah alors on relance hein ah là là double skiff qui rate dommage bon là du coup il a la possibilité d'éventuellement venir me coller bon ça va c'est pas ouf il a aussi la possibilité d'essayer d'écraser mon loup je voulais essayer d'esquiver pour construire un peu une cage dans ce coin là mais malheureusement c'est raté ces armures à 7 tiennent, les nôtres aussi donc heureusement j'ai envie de dire alors tente de s'infiltrer ça me paraît plutôt logique je pense qu'il va faire pareil avec elle pour essayer de désoler ma balle tout simplement ah non même pas il veut bâcher du zombie très bien en même temps il bâche du zombie et en même temps il remet une zone de tac sur mon sur mon loup-garou c'est pas déconnant par contre il s'expose à être surfer dehors ouais c'est un trois quarts c'est pas non plus dramatique il faut avouer ok au contact de mon revenant pourquoi pas il a vu que de toute façon mes esquives même avec trois d'agé ça passait pas je fais combien d'ailleurs esquive un et deux bon bah c'est la vie alors qu'est-ce qu'il a fait blitz ici ok ouais ça ouvre une ligne droite si ça passe ah bah ça passe pas si je te relance là faut que je me méfie hein parce que là elle peut tout à fait balancer un éclair faire tomber la balle et après je suis un peu dans le mal quoi pour la récupérer surtout ces blesses d'amned faut pas que j'oublie de penser à ça ok donc là il y a infiltration possible il va falloir que je fasse un il va falloir absolument que j'avance la balle pour la rapprocher de mes joueurs donc la priorité ça va être de se débarrasser de cette blitzeuse ici il va prendre un jet deux dés ah putain ça passe fait chier pas bête il se rend plus difficile de la sortir en le mettant là après là j'ai un loup-garou et un zombie qui mobilisent deux joueurs c'est pas si mal un peu dommage pour le loup-garou mais bon voilà ah bordel oh là là l'armure qui passe bon c'est un sonnet ça va ça fait un peu chier parce que c'est pareil ça va falloir ce côté là ok ça commence à on commence à sentir la petite malchance qui pointe le bout de son nez tranquillement sans stress donc il a mis des zones de tag sur tous mes joueurs pour éviter des renforts mais le loup-garou est quand même rapide donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire alors ici qu'est-ce qu'il va faire il va essayer de taper ah il a un dé là ah ouais il a un dé putain puis ça passe quoi à solitaire un seul dé ça passe quoi qu'est-ce que tu veux faire après avec ça ok alors on va se relever ici on va se relever ici on va pas essayer d'esquiver ce tour là alors toi tu vas aller foutre un peu la merde sur la blitzeuse toi tu vas également te relever ici il faudrait que je fasse une mise de paquet si je veux blitzer ça alors je pourrais blitzer elle à un dé ouais blitzer là et puis après m'avancer ici mais je serais quand même plutôt exposé ça qui est chiant j'ai pas trop le choix malheureusement j'aurais dû taper sur celle-là peut-être avant de relever mon revenant il faut que je reste concentré il faut que je reste concentré l'idéal ce serait de me mettre genre par ici c'est là que je serais probablement le plus protégé mais j'aurais très peu de blocs à faire malheureusement et ça c'est très ennuyant de faire aussi peu de blocs bon je pense qu'il faut que je commence par ça ah putain ça passe pas on va le rapprocher là et on va poursuivre il faut qu'elle tombe elle là oh la la qu'elle plaît ouais il esquive forcément bah écoute va par là et puis je vais rester ici putain le solitaire qui veut pas tomber c'est toujours assez insupportable pas le choix il faut qu'elle tombe quoi oh putain c'est dingue ça oh la l'amazone de la mort quoi sans déconner c'est assez ouf bon bah dans ce cas là on va blitzer en ligne droite à 2D et puis on va aller se foutre en sécurité comme on peut alors on n'a pas bloc avec lui donc du coup voilà esquive ce cadeau on va le repousser en ligne droite deuxième jet toujours pas on va le repousser là avec les copains par contre du coup nous on esquive on est pas très très bien placé là très clairement on a peu de joueurs qu'on peut encore jouer putain c'est c'est déjà le sel quoi parce que de toute façon ici c'est même plus protégé parce qu'il y a l'autre là qui s'est baladé qui est pas tombé et ici il y a des gens derrière qui va pouvoir ramener ah non limite c'est encore là qu'on est le mieux on va tenter une esquive parce que pourquoi pas on sera malentendu voilà et puis bah on va s'arrêter là on immobilise un peu près de ce côté là c'est ça qui est cool mais il va pouvoir avoir 2 dés assez facilement ici elles sont libres complètement ouais tu peux tenter ça ça me paraît pas mal bon nos zones de tac sont pas trop mal placées visiblement parce que le bleed ça a l'air compliqué ce qu'il faudrait c'est qu'elle annule les supports et puis qu'elle tape avec sa receveuse je pense que c'est le plus le plus intéressant à faire ah bah ça fait plaisir quand le mec ne tombe pas bon ça va libérer sa blitz quand même je pense que c'est ce qu'il voulait de toute façon alors blitz sur le loup ok s'il fait ça ça veut dire qu'elle abandonne l'idée de blitzer la balle il y a toujours un mec au contact donc et il poursuit très bien très très bien bon il va falloir qu'on prenne des risques à un moment avec des jets arrindés je pense parce que sinon ça va vraiment être compliqué elle va me mettre moins de dés mais je pourrais toujours relever lui j'ai pas trop protégé ma balle au début et au final on voit que physiquement elle se défendre elle se défendre bien surtout ces solitaires là qui font le café celle là j'en viens pas je sais pas combien de jets je lui ai mis dessus mais impossible de la faire tomber quoi voilà l'idée ça va être de blitzer là et d'essayer d'en profiter pour se barrer utiliser la frénésie pour le coup pour se barrer je pense on va voir comment elle place ses joueurs restants un petit bloc à 2D sur un zombie là ah elle a peut-être 2D non elle a pas 2D ici mais est-ce qu'il faudrait un renfort en fait pour qu'elle ait 2D parce que les supports sont déjà annulés mais qu'il y a elle qui est pas tombée mais elle doit avoir qu'un D après faire tomber la balle à un D sans bloc ça se tente hein enfin ça peut coûter cher parce que c'est son à sa forceuse quand même mais ça peut se tenter ok il décide de mettre bien la pression sur la droite ça m'arrange enfin ça m'arrange on va voir les possibilités mais ça ne me dérange pas on va dire oh la la ça passe un D oh la la putain c'est ouf ouais et puis du coup la balle va je ne sais pas où elle va tomber mais on est cerné par les amazones quoi oh oh non c'est abusé c'est vraiment abusé quoi bon là on commence à sentir la poisse qui se pointe hein très clairement bien bien alors du coup on va relever ce qui doit se relever puis bah ici il va falloir qu'on blitz alors est-ce qu'on a moyen d'avoir un D supplémentaire ? faudrait qu'on puisse amener un renfort donc on va commencer par ces baches là si on peut juste l'éloigner ça suffit ah on peut la faire tomber c'est mieux ah un petit KO bon c'est un solitaire et c'est juste un KO mais c'est déjà ça de pris et du coup attends deux mises de paquet pfff c'est drame un peu quand même euh ouais c'est quand même pas facile ah non ils ont vraiment pas de mouvement c'est con hein y'aura pas grand chose que je puisse faire non bah on va devoir blitzer un D contre bloc hein voilà on repousse on va foutre des zones de tacle et puis c'est tout hein c'est tout que je vous dise moi euh on va essayer d'annuler un petit peu les supports à droite à gauche ici on a euh si je lève celui-là on aura deux D là ce qui est pas mal c'est quoi c'est une blitzeuse qu'a la balle en plus on va venir mettre des... mettre des gens dans les pattes hein euh on va prendre ce jet-là A2D bien sûr ça ne veut pas ah bordel ok donc là on a risque de surf mais bon bah on peut pas faire grand chose et du coup bah faut vraiment qu'on... faut vraiment qu'on descende de l'Amazon oh putain c'est ouf quoi un des blocs sur une lanceuse sur un autre crâne quoi ça va être très très compliqué c'est très très compliqué avec des jets comme ça certes faut des pots pour les faire tomber mais on est pas non plus obligé de se taper des crânes quoi bon là il peut pas facilement ramener du renfort c'est plutôt la bonne nouvelle il ferait qu'il se débarrasse de ce zombie-là ouais ou non il s'en fou il esquive et ça passe donc ouais c'est aussi une possibilité ouais bah non bah il y a un moment après aussi euh voilà quoi je veux dire moi je veux bien hein mais euh... pfff c'est pas possible quoi c'est pas possible il va se mettre là il va réussir son esquive là il court il a encore à porter de notre loup si jamais il court et qu'il fait pas de GFI donc euh... il faudrait faire une esquive blitz et un D une fois de plus avec en plus la frénésie oh les deux qui passent quoi ouais 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 ça va pas être facile hein putain ah il a utilisé une relance peut-être même pas d'ailleurs il y a vraiment pas d'intérêt il faudrait juste qu'il tombe mais oh non il relance et ça passe quoi bon non mais quand je relance ça passe pas c'est ça la question que je me pose en fait ah il casse un zombie KO bon bah très bien ça c'est fait après on va pas dire que je passe pas ses armures hein c'est juste que j'arrive pas à les faire tomber en fait à partir de là forcément c'est pas facile ici euh... ici il y a pas trop de possibilités enfin elle pourrait amener là pour déséquilibrer un peu mais ça reste assez verrouillé ça c'est cool bon bah ma chance c'était d'éventuellement voilà dégager la blitseuse avec le zombie en amenant du renfort et puis euh... et puis euh... me barrer avec le loup-garou pour blitzer un dé avec deux GFI euh... autant dire que ça va être très compliqué du coup genre très très compliqué quoi donc je pense qu'on va se contenter d'oublier la balle et puis de mettre des taquets hein putain ce revenant qui est tombé quoi d'oublier marion là on cherche pas, t'as un dé partout là pas non plus abusé voilà enfin voilà ok un KO de plus et nous est-ce qu'il reste sur place ? et nous il reste sur place parfait ce qui veut dire qu'on a des possibilités de bâcher par exemple en allant là et en faisant un truc comme ça oh mais... pourquoi ? pourquoi tant de haine quoi ? ok euh... ici bon alors là du coup euh... je regarde hein mais euh... esquive à 3+, 2 mises de paquets ouais comme on s'y attendait un peu euh... ici on va aller là histoire d'éviter d'éventuelles poursuites on a nos deux revenants qui sont libres mais qui peuvent pas non plus faire des miracles là ici on a deux dés ici on a deux dés donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer des bâches pour euh... pour le prochain tour et on fera l'action esquive blitz machin à la fin ici on va essayer... ah ! de faire tomber une amazone, attention ! un trois quarts solitaire et bah non ici ça ne tombe pas c'est aussi d'essayer de pas utiliser esquive mais ça serait bien contre sa part voilà on est d'accord on va poursuivre il faut qu'on se garde des bâches il faut qu'on le force à marquer si on rate cette action sans aucune relance deux GFI, aucune relance, un D sur un bloc voilà c'est raté et on est... sonné bon bah voilà donc l'objectif va être d'éviter qu'il stole je sais pas s'il va staller je sais pas comment il joue mais euh... bah voilà ça va être... il va falloir qu'on bâche du gens bon bon l'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de possibilité d'utiliser son sorcier pour l'instant puisqu'on est bien collé à ses joueurs sauf s'il veut vraiment utiliser un éclair pour le fun quoi ah il peut aussi agresser mon loup-garou ouais c'est vrai A8 plus il est déjà sonné ça peut faire mal voilà ah il est KO KO et... et il est pas expulsé en plus et il marque et il marque on va y dire GG hein c'est pas de sa faute si les dés sont pouraves dans ma faveur par ma défaveur plutôt ah nos deux KO reviennent ça c'est la bonne nouvelle ces deux KO reviennent ça c'est la moins bonne nouvelle on a pas réussi à faire un seul blessé ça fait chier euh... donc il va se replacer en défense du coup je sais pas s'il va changer de strat alors on va quand même euh... il nous reste 3 tours hein donc on a tout à fait la possibilité d'égaliser donc on va laisser euh... laisser les gens prêts à faire ce qu'il faut cette fois par contre on essaiera de blitzer euh... le 3 quart au centre plutôt que la... plutôt que la blitzeuse alors... où est-ce que tu bottes ? ah il a... il a pas vu que je me t'ai replacé direct je pense c'est parti ! alors on peut bouger gratuitement sur une case adjacent très bien donc la balle est par là c'est parfait on va commencer hein du coup à... à faire ce qu'il faut pour se placer dans le coin voilà c'est parti la balle rebondit là très bien alors premier bloc qui passe parfait on poursuit cette fois une sonnette c'est pas ouf mais on va pas se plaindre ça ça passe pas on va poursuivre pour maintenir un peu la pression ici il faut vraiment qu'on arrive à caler bloc sur nos golems quoi ok donc là on a la possibilité de faire un truc comme ça lui... il pourrait aller là blitzer comme ça puis comme ça ici et là ça renverrait de l'autre côté ouais je pourrais repousser que par là en fait j'aimerais repousser par là mais ça va être impossible le problème c'est que si je repousse plus loin par là là ça va être la merde donc on va peut-être pas tenter la chance pour l'instant on va attendre une situation plus favorable parce que c'est quand même un placement assez piège à frénésie cette histoire ici on va aller se foutre un petit peu dans la bataille ici on va se rabattre par là pour protéger d'un contournement éventuel si jamais on se foire dans notre ramassage ici on va se mettre par là ici on va se mettre par là ici on va se mettre par là et on va pas blitzer ce tour là c'est pas grave c'est pas l'objectif l'objectif c'est de prendre la balle voilà on s'est raté le fait de se placer un peu même si on est un peu fragile après on peut avoir 3 tours et ne pas réussir à ramasser pendant 3 tours c'est tout à fait un grand classique chez moi normalement là il peut pas contourner avec le zombie enfin il peut aller jusqu'au zombie quoi mais pas plus loin ou alors il fait des actions un peu à la con ça reste une possibilité bien 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 là le plus logique serait de blitzer ce zombie là puis d'essayer d'aller peut-être pas ramasser mais au moins foutre des zones d'attaque pour m'empêcher moi de ramasser on peut aussi prendre des blocs ça se vaut hein pas une blessure en une mi-temps quoi sur des amazones sachant que la fois d'avant il a eu au moins 3 blessures graves et je ne sais pas combien de blessures pas graves ça fait un peu chier quoi très très clair moi pas de dire rouge en tout cas il prend son temps pour jouer mais il fait pas d'erreur hein donc il a tout à fait raison de prendre son temps alors est-ce qu'il va tenter de mettre une percée là ou il va juste se mettre au contact pour foutre la merde là je me tâte hein enfin on va voir comment le tour se termine mais ramasser la balle et se barrer le plus vite possible reste quand même une possibilité intéressante et ouais il y a un zombie là c'est con hein c'est vrai que tu passes par ici à la rigueur ah ouais on est sur des trucs comme ça du coup bon bah si ça ça passe après c'est sûr que moi je veux enfin je veux faire tout ce que je veux voilà quoi alors première chute une relance j'imagine ouais deuxième chute oui deuxième chute parfait ah puis là ça donne envie de prendre un écrasement très très clairement c'est une blitzeuse ça donne envie de lui piétiner la gueule mais bon j'aimerais bien essayer d'égaliser alors est-ce qu'on peut déjà parce qu'il faudrait qu'on avance ici on peut avancer jusqu'où jusqu'où j'en repars là ouais non c'est pas possible faudrait que j'infiltre ce loup garou là que je fasse une transmission à ce loup garou là que j'aille tout seul derrière et que j'arrive à survivre ça va être compliqué quand même compliqué mais c'est faisable voilà on va essayer euh on va déjà faire un truc comme ça il n'y a pas de bloc en face voilà ça va nous permettre ça va nous permettre ça va nous permettre de blitzer avec lui faudrait qu'on essaye de faire tomber au maximum enfin on va aller foutre des zones de tacle pour l'empêcher éventuellement de poursuivre on va essayer de faire en sorte d'avoir le plus de zones de tacle et le moins de gens debout possible de ce côté là après bien sûr après bien sûr ça peut aussi mal se passer et donc là bah du coup on ramasse et puis si ça passe pas ça passe pas ça passe donc je suis désolé d'amener mais on va tenter de marquer avec Fred Sog du coup malheureusement on peut pas toujours euh faire tout selon le plan prévu n'est-ce pas alors ici elle peut aller jusque là c'est une lanceuse hein et cette fois c'est notre mec avec blog donc on est pas non plus dans le mal on va pas faire de GFI parce que ça sert à rien dans le contexte on pourra de toute façon nous rattraper euh on a ce zombie là qui est libre où est-ce que ça serait le mieux de le mettre ? si je la mets là elle sera obligée de faire un petit détour voilà je pense que c'est là le plus intéressant il y a deux mises de paquets tant qu'à faire ça serait peut-être plus intéressant de le mettre ici avec une seule mise de paquets on va tenter je pense qu'on peut quand même réussir une mise de paquets ouais alors ensuite ici on a deux dés on a un mec tout seul ici toujours bah on va complètement les marquer là du coup j'ai envie de dire hop là ici on a un dé, un dé ici on a deux dés alors si on rate ce 2 dés et que je tombe on a toujours des zones de tag donc c'est pas trop grave donc on va le prendre ça ne passe pas mais c'est pas grave on va poursuivre et rajouter un petit peu de lancer de dés dans le coin voilà ça me paraît pas mal comme ça ça me paraît pas mal comme contre attaque après il y a l'éclair on va voir s'il y pense il peut aussi me laisser égaliser et puis l'utiliser vraiment quand il sera dans le mal ah si l'éclair attention le zombie qui tente de ramasser qui rate mais le loup-garou est toujours là et il a toujours la possibilité d'aller marquer avec un 2 GFI du coup mais c'est une possibilité bon après voilà il peut aussi y aller ramasser il peut se rater rate toi oui parfait 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 ça très 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 bien très 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 bien ok ok donc du coup là on est éliminé est-ce qu'on prend des blocs ? est-ce qu'on a des blocs intéressants déjà ? donc là il faudrait ramasser 2 GFI est-ce qu'on peut faire mieux ? ramasser et passer mais passer ça sera pas sur du 2+, donc c'est pas rentable bah on va tenter ça hein pas de folie on tente de toute façon on sera vite fixé allez 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 oui parfait bien joué l'égalisation sur une action un peu putaclic mais quand même l'égalisation quand même et il garde son KO ce qui est parfait ok donc du coup on se place en défense défense face à des amazones et leurs esquives du coup on va se reculer un peu et on va faire un double rideau des familles et on va faire un double rideau des familles ça avait plutôt bien marché contre les zo-elfes et bon les amazones sont quand même encore moins robustes que les zo-elfes on va dire donc toujours même idée hein on essaie de mettre un maximum de zone de tacle sur les côtés pour que s'ils veulent passer il passe au centre et que bah là on puisse se refermer sur lui stratégie assez classique mais qui a fait ses preuves en plus toujours pas de big guy dans cette équipe donc ça veut dire que faire tomber les golems de chair c'est assez compliqué pour eux et il a moins de mouvement hein même les... ouais ils ont tous 6 de mouvement enfin elles pardon elles ont toutes 6 de mouvement même les receveuses donc c'est difficile plus difficile de les infiltrer que des zo-elfes cela dit je suis con c'est mon... c'était un tour de bâche enfin c'est pas grave on a les mecs devant j'avais razappé que c'était moi qui avais commencé vu que j'étais à l'attaque à cause d'une contre-attaque c'est pas grave il va taper sur les golems de chair et puis peut-être faire un blitz quoique vu comment elle a placé ses blitze c'est même pas dit nous verrons peut-être qu'il a pas vu non plus que c'était le dernier tour hop là oula qu'est-ce que c'était que cet engagement là il est propre hein, dommage qu'on s'en foute alors comment ça va se passer un dé qui repousse, très bien euh... oui on va complètement utiliser stabilité ne pas utiliser stabilité pardon on va pas rester au contact juste pour se faire taper ça va bien alors... là on va essayer de prendre 2D c'est un peu plus intelligent toujours avec la blitzeuse et ça repousse toujours parfait on utilise pas stabilité, on se casse puis bah le zombie qui va prendre une tatane enfin quoique vu qu'elle a avancé il va falloir qu'elle amène un renfort il va falloir que le zombie bah ouais voilà et c'est... virgarde le bouffon oh putain c'est mon 5 d'xp en plus ce serait con qui meurt n'est ce pas bon la bonne nouvelle c'est qu'elle a gâché son éclair pour rien enfin pour rien ça s'est bien passé mais on va dire que grâce à mon gros coup de moule de fin de tour il s'avère que c'était pour rien maintenant elle a que des solitaires pour blitzer et une receveuse donc je pense pas qu'elle va faire de rift si elle va tenter un blitz un blitz à la receveuse sur le golem pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ça passe donc bah du coup elle a raison euh... ouais non la stabilité on s'est fout de toute façon il va tomber donc on s'en tamponne un peu ok ça s'est bien passé bon la petite erreur d'avoir foutu les gens devant lors du tour de bâche n'aura pas trop prêt à conséquence heureusement on va peut-être se tenter une passe à xp mais ça va être compliqué là ouais ou pas voilà ça fait quoi ça fait quasiment une bombe là passe longue non non attendez pas ok mi-temps son KO reste KO parfait donc elle va être en infériorité bah du coup on va garder ce placement parce que cette fois il faut que nos golems tiennent la ligne enfin en tout cas qu'ils encaissent les bâches tout à l'heure ils ont encaissé gratuitement cette fois ils ont encaissé pour la gloire je pense qu'il avait pas du voir non plus que c'était un tour de bâche sinon il aurait préparé un blitzer et tout donc il va peut-être garder la même défense la même attaque plutôt bah non on va retenter un coup de ce genre là hop là ah surprise bon bah on a eu une surprise il a eu une surprise donc au niveau des engagements mis à part sa relance supplémentaire pour l'instant c'est plutôt plutôt kiff kiff ok il va essayer de bouffer le centre normal c'est là que c'est théoriquement le plus faible bon la balle est pas si mal on a pas de possibilité de contre attaque directe mais elle est plutôt bien assez loin de son joueur donc il pourra pas la ramasser et faire grand chose après avec voilà cette fois il va prendre 2 dés sur les golems par contre il se rapproche dangereusement avec sa receveuse il faut qu'il fasse un peu gaffe quand même c'était pas utile ça il doit avoir 2 dés déjà là je sais pas pourquoi il fait ça mais bon admettons on va utiliser cette habilité parce que si on se relève au milieu la fois d'après il pourra plus bouger ses joueurs là donc on se relèvera on aura direct des zones de taxe sur les gens ce qui est cool donc ici il nous faut tellement de garde pour nos golems garde et bloc il nous faut tellement de compétences qu'on gagne des niveaux sans les faire tomber c'est pas facile quoi ouais pareil on va rester en stabilité alors qu'est ce que tu fais après ? tu tapes sur lui j'imagine ouais bah lui il tombe mais il a pas stabilité pour le coup donc du coup elle a fait tomber le centre mais elle s'est auto bloquée c'est à dire que maintenant elle peut plus avancer sans passer dans les zones de taxe de mes zombies donc elle va pas pouvoir avancer à ce tour là je pense qu'il va jouer la gagne je pense pas qu'il va essayer de viser le encore en l'égalité en tout cas j'espère pas ça serait un peu triste allez on a réussi à marquer en 3 tours on peut contre attaquer parce que là je sais pas ce qu'il va faire avec sa balle il fait une cage ici mais s'il rate son ramassage ou ça passe après je sais pas ce qu'il a prévu c'est open bar quoi il faut qu'il relance là voilà ça passe donc ensuite elle fait quoi ? elle va ici et puis attend une passe une demi-mise de paquet ça relance oh putain ça passe bien joué et après quoi ? une passe au centre j'imagine ça relance non plus 4 plus 3 plus ouais bon bah après c'est sûr on peut peut-être rater des jets aussi de temps en temps ça reste une option relativement envisageable ou pas ? ok à nouveau alors déjà on va relever les gros tas basses qui sont là pour faire leur taf et puis bah du coup vu qu'elle a fait un bon gros tas des familles je pense qu'on va se faire plaisir pour les encercler alors ne faisons pas n'importe quoi parce qu'on peut les encercler mais il faut surtout qu'on s'occupe de la balle c'est une blitzeuse qui porte la balle qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? on pourrait blitzer avec lui et arriver plus ou moins en contact ça serait pas déconnant avec lui on peut pas mettre support on pourrait aussi blitzer celle-là se débarrasser de la receveuse ce sera toujours intéressant par contre on pourrait pas avoir 2 dés il faudrait qu'on la blitze comme ça et puis comme ça, ouais si on pourrait complètement tout ici on va faire un truc comme ça voilà on va esquiver je pense on va repousser par là oh là là dis donc on a réussi à faire tomber une amazone attention les gars quoi ça déconne plus et puis on aurait éventuellement une esquive à faire c'est pas ouf hein il va avoir un peu de mal quand même à faire tomber mes mecs on serait quand même mieux là on va tenter, je t'esquive ah c'est raté bon non je relance pas il ira pas loin avec sa blitzeuse même s'il arrive à faire tomber le zombie là donc je ne relance pas faut pas utiliser de relance là-dessus c'est risqué parce qu'on voit que l'armure est passée mais il est quand même, la défense est quand même plutôt bien placée il y a eux qui vont empêcher d'avoir des 2 dés un peu partout ils ont pas garde mais ils sont suffisants pour enlever les supports qu'est-ce qu'il va faire ? retenter une agression selon lui ? pourquoi pas hein ? ça a marché le premier coup donc euh... après s'il veut faire ça avec un solitaire il est obligé soit de faire des esquives soit d'affaire de dire sa cage ok, blitz sur le mec au milieu ah il veut le faire tomber je pense ça passe euh... on va utiliser cette habilité parce qu'on a un mur de cadavre qui l'empêche de passer de toute façon et si elle bouge pas et reste au contact je me relève et elle aura une zone de tacle je sais pas trop si elle pariait sur le fait de passer mon armure de sortir le joueur et d'avoir une ligne droite c'était quand même un peu... enfin même pas il y avait lui en plus je pense que c'était pour avoir 2 dés sur le golem tout simplement ça enlève les zones de tacle là j'ai regretté je pense de pas avoir relancé cette esquive mais c'est pas grave il fallait la faire on a tellement pas de blessures quoi on va pas avoir une petite mort et récupérer un zombie hein ça serait possible ou pas ? le problème c'est qu'on est pas assez en surnombre pour appuyer un avantage ou quoi que ce soit complètement ce qu'il faut pour faire ses cages et tout donc là on va juste recentrer notre défense enfin juste... on va essayer de contre attaquer un peu quand même parce que faut quand même qu'on essaie d'arracher la balle et de marquer alors c'est l'heure des blocs risqués il y a deux blitzes donc elle peut faire des blocs à 1 dés à peu près sereinement ummm... hmmm... ah ! il a relancé déjà ? oui je crois qu'il a relancé son... oui il avait relancé son 2 dés Allez, une petite blessure, oh dommage Dommage, dommage Ok, donc du coup il faut qu'on recentre un peu tout ça Donc le fer Lui, il peut aller jusqu'où ? Pas très très loin malheureusement Ici on a du mouvement par contre Donc on peut complètement aller par là par exemple Pour faire un genre de défense en double rideau moins moins Ici on va se relever Donc ici on a possibilité de libérer un zombie On pourrait tenter, on pourrait ramener déjà celui-là là En espérant d'éliminer ça Si jamais là on poursuit comme ça au moins, elle sera tranquille Ici on va revenir par ici Au cas où ça traverse, on aura quelqu'un derrière Hop, on tape Ça passe On pousse par là On va poursuivre du coup Oh oui, une petite mort Bah voilà, il suffisait de demander C'est une blitzeuse en plus Apothicaire Que donne l'apothicaire Elle est blessée Ça me va Rate le prochain match Parfait Bon bah on n'aura pas de zombies réinvoqués Mais au moins Au moins ça c'est propre Et puis du coup ce qu'on peut faire C'est faire un petit bleed sur la receveuse Parce que pourquoi pas On va prendre ça Je m'en fous de tomber Si je peux la blesser Ah bah non, c'est nous qui sommes sonnés Malheureusement Bon, c'est pas si mal C'est pas si mal C'est pas si mal On a une défense à peu près tenable Même si ça reste des amazones avec esquive Vraiment dommage que le zombie ait été blessé Mais bon C'est la vie Là ses possibilités d'avancer sont assez réduites Il faudrait qu'il fasse tomber ce zombie là Et ce loup-garou là avec un bleed Je pense que c'est le plus simple Après il aurait plus ou moins un couloir Ouais Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas Bon je dis elle Mais c'est un heal je crois Le joueur en face C'est parce que c'est des amazones C'est un réflexe visuel Ok donc elle vient mettre quelqu'un là Qui n'apporte pas de renfort Mais qui annule le loup Qui ne servait à rien Donc pourquoi pas Ouais vas-y fais ça Si si fais ça C'était bien ça J'aimais bien cette action Fais comme moi Mets des Infiltres des joueurs à poil Tout seul et tout Très très bonne idée Voilà C'est là qu'il fallait qu'elle se mettre Pour avoir les deux dés Là elle va avoir deux dés Après elle va pouvoir blitzer là Mais il va falloir une esquive Vu qu'elle a mis quelqu'un là Ah bien Double crâne Double crâne Non Pas double crâne Ok donc là si tu veux blitzer maintenant T'es obligé d'esquiver T'es auto coincé C'est ballot Bah ouais voilà Esquive à 4 plus Chris la sauvage Chris la sauvage va-t-elle réussir un blitz sur un loup-garou bloc Avec une esquive Ça relance Ça passe Et ça passe Pas de stress Tranquille Bon cela dit ça ne change rien Du fait qu'elle a mis un joueur là Elle va quand même être obligée de faire des esquives S'il va avancer la balle Ou une passe Mais bon du coup la balle n'avancera pas plus loin que là Après visiblement On n'est pas trop dans une période de stress de sa part Donc je pense qu'il peut complètement se permettre S'il y a veut Alors là c'est intéressant Est-ce que si j'arrive à dégager celle-là Je peux venir derrière Non je ne peux pas mettre de renfort malheureusement Mais je peux peut-être amener des gens au contact de la balle Tenter un blitz comme ça Faut voir Faut voir ce qu'est possible C'est une blitzeuse hein Ouais c'est une blitzeuse Euh ouais Ok Je ne pourrais pas avoir des crânes un peu Sans déconner Ok Tout le monde a joué ça va être à nous Donc le speech Bah ça va être de relever tout le monde là déjà On ne va pas blitzer avec eux Ils serviront juste à mettre du renfort Ou annuler les supports Ensuite on aurait possibilité de blitzer là Repousser là Repousser là Et là repousser toute seule dehors Par contre si on fait ça On ne pourra plus la blitzer Mais c'est quand même une lanceuse C'est intéressant Donc déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va ramener Un zombie par là On va taper avec lui Ça repousse Ça suffira Poursuit Donc là on a la possibilité de faire un truc Ah putain non il y a toujours elle J'avais pas fait gaffe C'est une receveuse Ah si on Si je tape sur elle Je pourrais la repousser Là 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 Ouais je pourrais peut-être repousser Son porteur de balle Dans le coin Non je vais repousser là Non ça va foutre la merde Ouais non c'est pas ouf On le prendra après On va déjà prendre le but de ceux là Bien sûr Tout à fait logique Personne ne tombe Ça fait chier On va repousser la balle On va rester Hop Et puis on va taper sur la copine Allez On va quand même essayer de relancer On sait jamais Ah putain Genre limite J'aurais pas dû relancer Et on va aller mettre un peu De zone de tac Dans le tas Parce que pourquoi pas Et c'est bon On va s'arrêter là On a encore pas réussi A faire tomber une salle Amazon On a fait que 3 blocs Avec Quoi 2 4 6 Relance 8 dés Je vois pas pourquoi on s'inquiète Non elle peut pas faire le tour comme ça Il y a mes golems qui sont dans la game Faut pas déconner quand même Non elle peut pas ramener 2 dés sur celui là Elle peut ramener 2 dés sur celui là Derrière la zombie Ou alors elle va tenter un blitz Puis peut-être une passe à sa blitseuse Je ne sais pas Ah c'est ce qu'il y a avec relance Elle passe tellement Puis ses blocs passent tellement Tout passe quoi Faudra qu'on regarde le ratio Crane pot à la fin Mais à mon avis Il va pas être en notre faveur Alors est-ce qu'elle va tenter une passe Ça se fait Ouais elle est là Une passe Ça peut complètement se faire Raté Bien la balle est libre Et un de nos loups-garous aussi C'est excellent C'est vraiment excellent Alors du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va Essayer d'aller la protéger un peu Lui il peut aller jusqu'où ? Pas très loin Lui non plus Lui c'est pire Lui il peut aller par là Ouais avec une mise de paquet C'est pourri Ici il faudrait deux mises de paquet C'est pire Bien du coup Il faudrait qu'on aille ramasser avec lui Et puis genre qu'on vienne se mettre au milieu là Mais si on se rate C'est risqué Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre un premier bloc Ok qui ne donne rien On va foutre une zone d'esquif Une zone de taxe sur notre mec qui était libre Oh cette poisse C'est fatiguant On est obligé de faire ça du coup Voilà donc on relance Elle tombe pas mais au moins elle va dégager Bah écoutez cassez vous hein J'ai envie de dire Sérieusement c'est fatiguant Des jets comme ça C'est vraiment ingérable quoi Donc du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va tenter de ramassage Sans relance Ça passe pas Bah tant pis ça passera pas C'est passé Parfait On va revenir se placer là Toi tu viens là Notre zombie tout seul Il vient là Notre zombie qui est là Il peut venir ici S'il faudrait une mise de paquet Donc il va venir là Éventuellement est-ce qu'on aurait des blocs Ici on a un bloc Avec frénésie Sur un solitaire On va quand même tenter On sait jamais C'est un malentendu Il n'est pas utile à la cage On va dire Donc on peut se permettre Ça passe Blessure Pas de blessure Et là on a des blocs A1D Mais on va pas les prendre Parce que je préfère les enfermer Ça me paraît plus intéressant Bon on est pas mal Là on est pas mal Il y a moyen de faire Une contre-attaque intéressante Il y a des faiblesses Les zombies restent Assez facilement tombables Sout de ce côté là Elle a deux joueuses libres Il a deux joueuses libres Ah On préfère se mettre devant Ok Elles sont quasiment toutes Immobilisées Ok Il préfère placer une défense Plutôt qu'essayer de défoncer la cage Pourquoi pas Mais moi je peux complètement Me casser par là Et puis au revoir J'ai quand même 8 de mouvement Avec le loup-garou C'est pas neutre Après si on était Si on était des mecs cool On essaierait de Bah voilà J'allais dire On essaierait de transmettre A Damned Mais non Il va tomber comme une merde Je te félicite pas Damned J'ai l'impression qu'on va pas le voir Tout de suite Le niveau de Damned Ok next Ça se tente Avec un 3 quarts solitaire Voilà T'as plus de relance Tout va jouer Je pense sur celui là On a un zombie de libre ici Si ça foire Voilà parfait Ça c'est nickel Petite blessure en plus Une sonnette Ça suffira On va pouvoir se servir de zombie Pour aller mettre du renfort là Et là on va être bien Hop On va taper Ah ça repousse Putain ça peut pas tomber des fois On poursuit Alors si je me barre par là Bah c'est un peu de la merde Si je fais ça C'est un peu de la merde aussi Si je fais genre ça Ça me paraît pas mal Non il faut que je repousse Parce qu'il faut que je me sorte de cette zone de tackle Vas-y Barre-toi On va espérer faire un bon jet Parfait Et une petite blessure en plus C'est nickel Et donc là on peut se barrer Donc elle Elle pourrait me poursuivre Mais on va faire en sorte Qu'elle puisse pas Donc on va se casser par ici Donc ici L'idée ce serait de mettre De la zone de tackle Sur sa tronche Genre comme ça Dame Ned Je suis désolé Tu vas te relever Pour tenir la ligne Même si ça sert pas à grand chose Je vais plutôt aller par là-bas Bah ici du coup On a deux dés Si j'arrive pas à la tomber Que je la repousse seulement C'est un peu chiant Parce que là pour sortir Pour esquiver Elle est obligée de rentrer Dans une autre zone d'esquive Donc il y a deux esquives à faire Si je la repousse Il n'y en aura plus qu'une Donc on va pas le faire Par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va quand même Prendre ce GA2D là Histoire de repousser un peu les gens Et de continuer De mettre de la pression Et on peut se permettre Peut-être un GA1D Sur la receveuse Parfait On va repousser lui Ici Oui Un KO Bon C'est toujours ça de pris C'est toujours ça de pris Ça commence à payer un peu Ici on a un dé C'est pourri Parce que là par contre Faut qu'on empêche de se barrer Ouais On va s'arrêter là Donc le danger C'est Elle pas trop C'est surtout la blitzeuse Qui peut essayer de me blitzer Un dé Mais deux esquives Une à 4 plus Une à 3 plus Je pense qu'il va le tenter Parce qu'il a pas grand chose D'autre à faire J'ai pas pu Mes zombies sont trop lents Pour immobiliser Complètement ses joueurs Mais ça va être compliqué Il va lancer beaucoup de jets Avec un peu de bol Il y en a au moins Qui va craquer Si tu es arrivé Ok Il essaie d'enlever une zone de tacle Ça marche pas Enfin ça marche pas si Il va pouvoir repousser Donc ça marche complètement Mais il va quand même être obligé De passer là C'est ce zombie-là en fait Qui l'emmerde C'est pas vraiment celui-là Ouais c'est toujours du 5 plus Ça change rien Il faudrait qu'elle fasse C'est ça plutôt Et voilà C'est ça qu'il faut que tu fasses Et n'oublie pas de blitzer Non juste Ouais voilà Alors la deuxième esquive rate Mais elle va relancer J'imagine La deuxième passe Putain il va me faire un pot A tous les coups Oh oui un crâne Oh oui C'est cadeau Ah la la chance Commence à tourner un peu Ça fait plaisir Bah franchement J'ai presque envie D'aller lui piétiner la gueule Pour Damned Pour Damned On va aller lui piétiner la tronche Est-ce qu'il y a notre 5 d'xp Dans le coin ? C'est une blitzeuse Ça vaut complètement le coup Agression à 4 plus Ah une sonnette malheureusement Et on est expulsé bien sûr Parce que sinon Ce serait trop facile Du coup Bah du coup Du coup turn over Bien sûr Mais du coup On est quand même bien Techniquement Je n'ai pas regardé Mais aller trop loin Là il y a de la zone de tac De partout Faut qu'on fasse gaffe Parce qu'elle peut quand même Contre attaquer assez vite Enfin revenir Revenir assez vite Avec des esquives et tout Qui passent Elle a qu'un d' sur Damned Beaucoup d'esquives Un peu moins d'esquives Avec celui-là je pense Damien je suis désolé Tu n'auras Tu n'auras Probablement pas ton niveau A ce match là Fred Sock aura Non peut-être Un deuxième niveau S'il a le MVP C'est possible Ah voilà Aïe 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 Ça commence à être la douleur Là on commence à sentir Les armures A7 Dès que Tu tombes et tout Ça fout la merde Euh En fait On est à portée de marquer Sans GFI Ouais On va y aller On va pas On va pas forcer Le grid Trop longtemps Donc on a eu Une expulsion Il y a un chaos Qui revient Chez lui Qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous La zombie Viens ici Je vais avancer un peu Pour mettre un peu plus De zone de tackle Au milieu Quoique c'est un tour De bash En fait Ouais mais on a un autre tour Donc on va pouvoir Bacher nous aussi Donc on va quand même Se préparer A blitzer Avec les frénésies Etc On va prévoir des trucs On va pas marquer En un tour De toute façon Alors On va tirer dessus Qu'est-ce que c'est le tirage Ah il regagne une relance Donc il va pouvoir Se permettre de faire Éventuellement une action Un petit peu A la con Bon En un tour Pas grand chose Qu'il peut faire 2D Avec bloc Ah Oh la relance Gratuite On l'a senti La vache Ça a failli être Le tour de la mort Le dernier tour de la mort Ok Ah, pas de blessure Elle a 2D, il n'y a pas de renfort Ça passe Alors, je pense qu'elle va tenter un d'XP, voilà, mettre son 3 quarts là, ramasser la balle, une passe, ça c'est pas un solitaire C'est l'une de ces solitaires qu'on a blessé, elle a de la chance Donc une petite passe, ah elle s'éloigne carrément, c'est con, ça fait pas plus d'XP J'ai essayé de faire une passe longue, je crois pas en tout cas, j'aurais raté un truc si c'était le cas Ah, dommage, dommage, dommage Ok, à notre tour de taper Alors, les blitzes sont relativement inaccessibles, pourquoi je vois plus les compétences ? Expliquez-moi Merci Les blitzes sont relativement inaccessibles Sauf à lui Je peux pas vraiment mettre de renfort, c'est bien dommage Donc on va devoir blitzer, on va blitzer son solitaire pour pas grider l'équipe encore plus Ça passe pas de toute façon Oui bah repousse-la Bien sûr repousse-la, c'est toi que je te disais Du coup on a moyen d'avoir quand même 2 dés sur la blitzeuse On va taper Et bah du coup c'est de la merde Et c'est une victoire Bien joué C'était pas facile Par le dernier jet de dé qui a fait qu'elle a perdu le truc On va relancer par contre Un 3, ouais c'est un peu mieux On gagne de la popularité Et c'est de nouveau virgarde le bouffon qui prend le MVP Visiblement tenir la ligne play aux supporters Donc du coup on a un niveau sur virgarde le bouffon Au niveau des SPP 8 pour Fred Sock Ah ouais il a marqué les 2 trucs Il a dû faire des blessures Ouais donc 8 Très très bien Alors regardons un peu les jets de dés D de blocage Ouais voilà 18 crânes 7 pots 21 Deux au sol quoi Si on prend l'autre équipe Ah c'est pas beaucoup mieux hein cela dit C'est vrai que c'est pas ouf non plus Après ce qu'a joué c'est que ça ça compte comme un repoussé contre les amazones quoi Donc forcément ça se voit Elle a quand même fait beaucoup moins de 2 au sol Mais c'est kiff kiff au final le nombre de crânes C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de crânes sur la fin de deuxième mi-temps notamment Sinon bah les statistiques rien de fou hein On a fait plus de blocs qu'elle c'est cool On a globalement pété plus les armures qu'on pouvait s'attendre face à des amazones C'était plutôt un beau match Hop on va voir si Il l'a validé et qu'on peut faire les niveaux Pas encore Donc du coup et bien j'espère que ce match vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine probablement pour le match suivant Si on tombe pas sur une IA Et je vous dis à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada